Musique Soucieuse du bien-être de ses habitants et du vivre ensemble, la ville de Montauban a chaque année à cœur d'accueillir toutes les personnes qui s'y installent dans les meilleures conditions. Sous l'impulsion de Brigitte Barège, maire de Montauban, et de son adjointe déléguée à la vie des quartiers, Daniel Amouroux, tout est fait à Montauban pour faciliter au maximum leur intégration, pour que chacun se sente bien dans la cité d'Ingres, quel que soit le quartier où il réside. Et c'est aussi la raison d'être de cette traditionnelle soirée des nouveaux arrivants. Cette année, en l'organisant à la salle des fêtes du Marché-Gare, relouquée à l'occasion du Tour de France, la proximité et la convivialité se sont trouvées renforcées. Les nouveaux arrivants ont répondu à cette invitation, ils ont de nouveau rempli la salle. C'est une initiative qu'on a prise il y a déjà un certain temps, parce que pour l'avoir vécu, quand on arrive dans un cadre qu'on ne connaît pas, on est toujours un peu perdu, on est un peu seul, et on a besoin de connaître les outils, les réseaux qui vous échappent, et c'est d'autant plus difficile que cette ville est extrêmement étendue. C'est plus grand que Paris Intravuros. Je vous dis ça parce que je peux comprendre que quand on arrive, on a un peu de mal à se repérer dans son quartier. Voilà pourquoi on a divisé la ville en une vingtaine de quartiers, et vous découvrez, peut-être que vous le savez déjà, dans quel quartier vous êtes réellement, par rapport à son découpage bien sûr, et vous saurez que dans chaque quartier, vous avez un élu référent, une personne à qui vous pourrez vous adresser peut-être plus facilement quelques fois que directement au service de la ville, qui bien entendu quand même, sont aussi à votre service. Ainsi, les élus des 24 quartiers de Montauban ont pu se présenter et échanger individuellement avec les nouveaux arrivants, mais également les inviter à découvrir l'ensemble des services de la collectivité, et notamment le service vie des quartiers. Les élus à l'écoute de nouveaux habitants, c'est très agréable. C'est une bonne démarche, parce que ça nous permet de voir aussi ceux qui sont dans nos quartiers, et qui oeuvrent beaucoup. Ça nous a permis justement de nous sentir entourés. Nous avons quatre élus référents pour chapeauter les quartiers, quatre élus référents secteur nord, sud, sud-ouest, est. Et ces quatre élus chapeautent eux-mêmes des élus de quartier. C'est-à-dire que l'élu de quartier fait remonter les informations à l'élu référent, qui ensuite nous le fait remonter à l'avis des quartiers, et on essaie rapidement de traiter le problème. On prend en compte les demandes et il y a une accusée de réception. 24 heures après, tous les administrés qui ont fait des demandes à l'avis du quartier reçoivent une accusée de réception. Brigitte Barège a rappelé dans son discours les atouts de Montauban, qui rendent la ville attractive, puisqu'elle compte à ce jour près de 60 000 habitants. Je vous vois très nombreux ce soir. Eh bien, ce n'est pas étonnant, puisque voilà maintenant plusieurs années que Montauban connaît une démographie extrêmement importante, pour partie due à un effet qui nous échappe, puisque d'après les dernières enquêtes de l'INSEE, il semblerait que les gens qui habitent dans le nord aient envie de vivre dans le sud. On peut les comprendre. La plupart d'entre vous viennent aussi pour travailler, parce que nous sommes très proches de la grande métropole toulousaine, qui est très attractive, évidemment, compte tenu non seulement des industries autour de l'aéronautique, mais aussi du cancéropole, mais aussi de l'agroalimentaire. La soirée s'est conclue par un verre de l'amitié, partagé autour d'un buffet animé par des producteurs locaux, qui ont fait déguster et découvrir les produits du terroir. C'est une ville très accueillante pour les nouveaux montalbanais que nous sommes, depuis quelques mois maintenant, même si on connaissait la ville, c'est toujours bien de se sentir accueilli. Voilà, et ça a été le cas ce soir. L'accueil chaleureux de la ville de Montauban, c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré ailleurs. Pourtant, j'ai habité différentes villes en France, et c'est vrai que Montauban, c'est vraiment une ville très accueillante.